Bonjour, mon invité aujourd'hui est Pascal Lamy, ancien commissaire européen, ancien patron de l'OMC, actuellement président de la Fondation de l'Or et également du forum de Paris sur la paix. Alors Pascal, on a un peu l'impression quand même que l'Europe, la mondialisation, tout ceci est en crise du fait du Covid, de la guerre en Ukraine, que la paix est pour le moins mal menée. On parle même d'un arrêt de la mondialisation, un retour vers une sorte de régionalisation. Est-ce que les combats qui ont été les tiens depuis très longtemps, l'Europe, la mondialisation, sont en panne ? Il y a danger, non pas pour la mondialisation, qui, on y reviendra, évolue, bouge, mais à mon avis, on n'est pas parti pour la démondialisation. Sur l'Europe, je trouve que la crise actuelle la met vraiment au défi. Et je pense que l'invasion de l'Ukraine par la Russie crée une situation dans laquelle l'Europe sortira, soit affaiblie, soit renforcée. Et aujourd'hui, je ne sais pas si ce sera l'un ou l'autre. Alors tu as raison. Le monde d'aujourd'hui est un monde en crise. Elles se sont accumulées depuis en gros une dizaine ou une dizaine d'années, depuis la crise financière de 2008, la guerre en Irak, les conséquences, notamment en Europe, sur les mouvements migratoires, le Covid, l'invasion de l'Ukraine, avec les conséquences que ça a non seulement sur le théâtre européen, comme on dit, mais dans le monde, parce que la vérité oblige à dire qu'aujourd'hui, c'est une crise globale, notamment en raison de l'impact sur les prix d'énergie, sur les prix alimentaires. Tout ceci, de mon point de vue, est une sorte d'accumulation d'un système qui s'est déréglé et que j'interprète simplement comme une bascule d'un système dans lequel, entre les années 90 et les années 2010-2015, la géoéconomie avait pris le dessus sur la géopolitique, étant entendu que, quand on regarde l'histoire de l'humanité, la géopolitique est parfois beaucoup plus importante que la géoéconomie, même si c'est une composante, je pense qu'on est rentré dans une période dans laquelle la géopolitique a repris la main, en quelque sorte, sur la géoéconomie, et on voit ça dans tout un tas de manifestations, sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan technologique, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan stratégique, même si, et je termine cette réponse un peu longue par là où j'ai commencé, même si je ne crois pas à la démondialisation ni à la déglobalisation. Je pense que le capitalisme de marché reste le système dominant sur cette planète, qu'au cours de cette période, il s'est plutôt renforcé, même s'il est secoué par des crises qui sont intrinsèques à son fonctionnement, et dans le caractère intrinsèque du fonctionnement du capitalisme de marché, il y a l'expansion des marchés, il y a le progrès technologique qui s'accélère extraordinairement, notamment dans la digitalisation, dans les biotechnologies, dans les nanotechnologies, et que tout ceci fait que ce monde reste maillé par des infrastructures économiques et technologiques qui sont en voie d'expansion mondiale, même si, pour reprendre l'image un peu simpliste, les superstructures politiques sont aujourd'hui un peu dépassées. On est un peu, au fond, dans un système à la Poléanie où l'économie et la politique se sont de nouveau désencastrées. Passons, revenons à l'Europe. Cette guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine peut sans l'avoir deux effets. D'une part, une relative unité européenne, qui fait suite d'ailleurs à une relative unité européenne pendant le Covid-19, cinq séries de sanctions adoptées par les 27, qui ont aussi résisté à l'épreuve du Brexit, donc plutôt une sorte de solidité de l'Union européenne, malgré quelques petits désaccords mais légers. Et en même temps, on a l'impression que c'est aussi par rapport aux rêves d'une Europe de la défense, d'une autonomie stratégique européenne, que ces rêves se sont dissipés face à la violence de la Russie, et que c'est un retour au bercail américain. Donc est-ce qu'il va sortir de ceci une Europe plus forte, ou une Europe plus forte mais totalement otanisée ? Je ne sais pas, mais je pense que, tu as raison, les deux hypothèses sont là. Poutine pousse les Européens dans les bras des Américains, et les Américains et les Européens poussent Poutine dans les bras des Chinois. Et donc il y a une composante européenne dans ce processus géopolitique. Il ne faut pas oublier la composante supérieure qui reste la rivalité sino-américaine. Est-ce que l'Europe sortira renforcée sur le plan de la sécurité et de la défense ? Certains le souhaitent. En tout cas, c'est la position, disons, traditionnelle de la France. On n'est pas du tout sûr de la position allemande à ce stade, qui reste quand même très très pénétrée d'un rêve transatlantique dans lequel il n'y a pas de différence entre la sécurité des États-Unis et la sécurité de l'Europe. Et à vrai dire, aujourd'hui, sur le terrain militaire en Ukraine, ce n'est pas l'Europe qui opère, c'est l'OTAN. Et donc on est bien dans un cas où, au fond, l'Europe est OTANisée. Est-ce que ceci est durable ? Ça dépendra un peu de ce qui se passera aux États-Unis. Un nouveau Trump ou un équivalent de Trump, après Biden, c'est quand même une hypothèse assez vraisemblable. Et donc ça peut changer le cours des choses. Mais la question fondamentale, c'est de savoir si le cours de l'intégration européenne, tel qu'on l'a connu depuis 70 ans, dans lequel le rêve des pères fondateurs est qu'on fait de l'unification économique, qu'on fait de l'intégration économique, et que ceci donnera de l'intégration politique, rêve qui ne s'est pas accomplie. On a fait beaucoup plus d'intégration économique par les marchés, par la monnaie, qu'on a fait d'intégration politique au sens imaginaire du terme. On a une Europe de l'économie. On n'a pas vraiment une Europe politique, même s'il y a des institutions communes. La question est de savoir si Poutine crée dans les esprits européens un choc mental d'unité qui font que les Européens vont se dire qu'il faut d'abord, maintenant, en urgence, que nous reprogrammions le parcours d'intégration européenne pour aboutir à une Europe de la défense et de la sécurité qui sera, inévitablement, en tout cas pour les décidés qui viennent, un pilier européen dans l'OTAN. On parle de ça depuis très longtemps. On n'a jamais vraiment pénétré dans ce que ça voulait dire. Poutine est peut-être celui par lequel cet électrochoc, en quelque sorte, arrivera. Ça n'est pas sûr parce qu'on voit bien que parmi les 27, et notamment dans l'Europe centrale et orientale, l'idée que les États-Unis protègent davantage la sécurité de ces populations que ne le ferait l'Europe, reste encore extrêmement vivace. Et d'un certain point de vue, la situation actuelle leur donne raison. Et est-ce qu'on n'a pas aussi devant nous une coupure durable et profonde de l'Europe, un retour à une division, alors ce qui ne sera plus Est-Ouest, mais qui sera la Russie contre tous les autres, puisqu'on voit mal dans quelles conditions et dans quelles circonstances il puisse y avoir une reprise des relations avec la Russie tant que Poutine est au pouvoir ? On peut penser qu'il y a un formidable retour en arrière dans les relations entre Moscou et le reste de l'Europe du fait des crimes de guerre, du fait de la violence, du fait de la guerre. Oui, cette relation s'était cassée depuis 20 ans. Quand j'étais commissaire européen, j'ai discuté à l'époque avec Poutine des conditions d'entrée de la Russie à l'Organisation mondiale du commerce. Ça ne s'est fait que plus tard, en raison d'objections américaines. Mais nous avions conclu un deal. La Russie ratifiait le protocole de Kyoto. À l'époque, c'était très important d'avoir sa ratification. On les laissait entrer à l'OMC à un prix d'adhésion relativement modique. Et derrière, on négociait une zone de libre-échange entre la Russie et l'Union européenne. C'était il y a à peu près 20 ans. Petit à petit, cette situation s'est dégradée pour arriver à la situation d'aujourd'hui. Je crois personnellement que si on regarde l'histoire longue, la Russie est dans l'Europe sur le plan culturel, sur le plan musical, sur le plan pictural, sur le plan littéraire. Ça me paraît évident. Je pense que le cours long restera un cours dans lequel la Russie et l'Europe devront avoir des relations privilégiées. Mais comme tu le dis à juste titre, ce qui se passe à Abouchard, qui malheureusement, d'un certain point de vue, nous terrorise beaucoup plus que ce qui s'est passé à Alep ou à Grozny, recule certainement de plusieurs décennies cette échéance à supposer, à supposer que le système politique russe ne change pas d'ici là. Alors tu fais une comparaison entre Bouchard, Alep et Grozny. Tu as dans une autre intervention mis un peu en garde les Occidentaux sur le fait de ne pas s'illusionner sur leur capacité d'entraînement pour les sanctions à l'égard de la Russie. Et effectivement, on voit que si sa condamnation pour l'acte d'agression a été très largement partagée, les pays qui sont prêts à prendre des sanctions, c'est quand même uniquement le monde occidental, est-ce qu'au moment où les Occidentaux pensent qu'ils peuvent faire plier la Russie militairement du fait d'un rapport de force qui paraît plus favorable qu'au début de la guerre, est-ce qu'il n'y a pas un risque un peu de coupure entre the West versus the rest ? Si. Je suis très préoccupé de cet aspect des choses. Autant je pense que nous n'avons pas le choix que de faire reculer Poutine dans son entreprise de ma mise sur l'Ukraine, autant je crois et j'essaie de persuader un certain nombre de mes interlocuteurs en Europe ou aux Etats-Unis, il y en a pas mal qu'il faut éviter de tomber dans un piège narratif qui est précisément celui d'une lutte entre l'Est et l'Ouest, entre l'Ouest et le reste et maintenant et maintenant et ça c'est assez nouveau entre au fond les démocraties et les dictatures. D'abord parce que il n'y a pas que des démocraties parfaites dans l'Ouest et d'autre part parce que dans le reste il n'y a pas que des dictatures. C'est une question de fait et il faut intégrer ces éléments. Par ailleurs je pense que tout ce qui consiste à présenter l'affaire ukrainienne comme devant se terminer par une victoire de l'Ouest contre le reste c'est se préparer des moments très difficiles après et on n'en a pas besoin à supposer qu'on gagne ce qui est quand même l'hypothèse que je souhaite mais si on devait ne pas gagner alors la lecture que c'est un conflit entre l'Ouest et le reste ou entre les démocraties et les dictatures ça voudra dire que ce sont les dictatures qui ont gagné sur les démocraties et ça je crois que c'est très mauvais pour les démocraties qui sont elles-mêmes dans un certain nombre de cas travaillées par des doutes on sait que nos démocraties en Europe aux Etats-Unis pour prendre ces deux côtés et je laisse de côté la Corée le Japon l'Inde et un certain nombre de pays d'Amérique latine on sait que nos démocraties sont fragiles et donc là je pense qu'il y a quelque chose derrière tout ça auquel il faut faire très très attention nous ne devons pas vaincre dans des conditions telles que le reste se sentirait humilié écrasé même si même si nous avons de mon point de vue l'avantage d'être des démocraties par rapport à la guerre en Ukraine qu'elle peut être Zelensky dès qu'il s'arrêtera uniquement à la victoire jusqu'où faut-il l'aider ? Faut-il l'aider à reconcréer l'ensemble du Donbass ? Faut-il l'aider à s'arrêter aux terres conquises par la Russie à partir du 24 février ? Quelles sont les marges de manœuvre que l'on a par rapport à Zelensky qui a acquis un statut international tout à fait incomparable par rapport à ce qu'il représentait auparavant ? Je crois très classiquement qu'on est là dans un système westphalien que ce sont des États-nations souverains qui sont à l'œuvre et que la réponse appartient aux Ukrainiens. Est-ce que les Ukrainiens est-ce que l'objectif militaire stratégique des Ukrainiens c'est de renvoyer les troupes russes au-delà de la frontière russe ? C'est-à-dire revenir sur une situation d'avant 15 ans avant la semi-occupation du Donbass avant la récupération de la Crimée ? J'ai un peu de mal à penser que ce serait une solution acceptable pour les Russes même des faits. Est-ce qu'au contraire il s'agit de trouver un arrangement comme quoi dans la partie Crimée, dans la partie d'Honès, dans la partie d'Onbass des arrangements territoriaux seraient possibles ? Ma réponse à cette question elle est c'est aux Ukrainiens de décider. Ils peuvent aussi prendre une décision en fonction de l'aide qu'on leur apporte. C'est-à-dire que si les Américains disent vous avez table ouverte et on vous aidera jusqu'au bout ils sont peut-être censés être un peu plus exigeants que si les Américains leur disent on arrête là de vous aider. Je pense que c'est le cas et pour revenir à ta question qui précédait à juste titre sur l'Europe je pense que la réponse à cette question est entre les mains américaines et ukrainiennes aujourd'hui elle n'est pas dans les mains européennes. Ce qui d'ailleurs dit beaucoup sur la nécessité si un jour ce conflit se stabilise et s'arrête sur le plan militaire sur la nécessité de redessiner très vite une architecture de sécurité européenne. Je suis de ceux qui pensent que les paix qui ont le plus duré sont ceux qui ont été préparés pendant les guerres et qu'à l'inverse les paix un peu abrisées comme par exemple celle qui a suivi la première guerre mondiale n'ont pas duré très longtemps. Donc je pense que c'est maintenant que nous devons entre Européens recommencer à réfléchir à une architecture de sécurité européenne qui inévitablement posera la question de l'Ukraine européenne de la Géorgie de la Moldavie pour ne pas parler des Balkans dont nous savons que c'est encore une zone très instable. Alors on parle beaucoup en sorte de compensation ou de faire une procédure accélérée de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est-ce que l'Union européenne peut supporter une intégration rapide de l'Ukraine et est-ce qu'on laisse à la porte d'autres pays qui sont également candidats comment peut se placer la question des futurs élargissements européens ? C'est une affaire très compliquée parce que l'expérience des dernières adhésions en gros l'Europe centrale et orientale qui ont été pourtant longuement préparées ça a quand même duré une bonne quinzaine d'années nous ont montré que à bien des égards ces pays politiquement culturellement n'étaient pas prêts à rentrer dans l'Union européenne comme ils sont rentrés je parle pas seulement des pères fondateurs les six du début mais même des pays nordiques comme la Suède le Danemark l'Irlande la Grande-Bretagne avant qu'elle en ressorte donc un c'est très compliqué ça prend beaucoup de temps il faut vérifier qu'on est d'accord sur plein de choses y compris au niveau technique et ensuite il y a une catégorie de pays candidats dans lesquels il ne faut pas oublier qu'il reste la Turquie il n'y a pas seulement le problème d'un certain nombre de pays des Balkans maintenant le problème de l'Ukraine il y a la Moldavie il y a la Géorgie et donc je suis un peu tenté par cette idée d'Enrico Letta qu'il a remis sur le tapis il est président du conseil d'administration de l'institut Jacques Delors à Paris avec deux soeurs une à Berlin et une à Bruxelles qui est au fond d'une espèce de remake de cette notion de confédération qui avait été lancée par Mitterrand au début des années 90 Jacques Nathalie et par conséquent François Mitterrand au début des années 90 et qui n'avait pas marché pourquoi ? parce que elle avait donné l'impression que cette confédération un peu lâche allait remplacer le processus d'intégration européenne et je crois qu'effectivement s'il s'agissait d'agiter le concept de confédération pour remplacer l'Union européenne ce serait une erreur et ça ne devrait pas marcher par contre si on considère que l'Union européenne continue son parcours d'intégration mais que autour d'elle pour un certain temps des pays sont associés à une partie des politiques européennes à une partie de la concertation européenne sous forme d'une confédération qui comprendrait l'Union européenne d'un côté et chacun de ses états individuellement c'est peut-être une situation disons d'antichambre de long terme et de nouvelles géométries variables finalement ce serait une géométrie variable dans le processus d'approche de l'Union européenne on pourrait d'ailleurs très bien concevoir que la Suisse en ferait partie ou la Norvège même si j'ai le souvenir du temps où j'étais directeur de cabinet de l'ordre d'avoir beaucoup travaillé sur l'espace économique européen pour avoir vu la Norvège et la Suisse le refuser pour des raisons à la fois culturelles et économiques mais disons je pense qu'il faut réfléchir à un système dans lequel c'est pas tout ou rien et si c'est de l'adhésion faire très attention à ce que des adhésions trop rapides se vengent par la suite et des adhésions trop longues créent une frustration qui est propice à des mouvements nationalistes qu'on trouve quand même traditionnellement assez bien dans cette partie de l'Europe tu as évoqué deux choses au cours de tes réflexions précédentes d'une part la réalité sino-américaine qui est l'enjeu enfin peut-être plus important encore à l'avenir que celle entre Washington et Moscou et puis cette nouvelle division du monde est-ce que le danger n'est pas à ce que l'on passe effectivement à une nouvelle division non pas l'Ouest contre le reste mais en tous les cas ce qui sur le papier peut paraître tentant la coalition des démocraties par rapport à l'axe des pays autoritaires et avoir quelque chose où on aurait eu mal à sortir et est-ce que là l'Europe n'a pas un rôle parce que l'Europe dans un premier temps était quand même réticente à acheter cet agenda d'une coalition des démocraties est-ce que l'affaire ukrainienne peut la faire céder finalement et donner raison à Biden très bonne question et encore une fois je ne suis pas sûr de la réponse que donneront les faits à cette question je sais ce que je souhaite je ne souhaite pas par exemple que l'Europe s'aligne avec les Etats-Unis dans l'intégralité de la politique américaine vis-à-vis de la Chine je pense que les américains sont maintenant convaincus que la Chine est une menace majeure pour leur sécurité je ne crois pas que ce soit le point de vue des européens je crois que nous ne pouvons plus penser un monde organisé sans la Chine qui est devenue une puissance dont la taille à la fois sur le plan démographique et économique est désormais incontournable je ne suis pas sûr que la version actuelle de la gouvernance chinoise sera encore celle qu'elle est dans 40 ou 50 ans et donc je plaide en quelque sorte et l'institut Jacques Delors à Paris a publié un gros papier à la fin d'année dernière sur une sorte de voie européenne entre les Etats-Unis et la Chine alors il n'est pas question d'être équidistant mais il est question de ne pas être aligné et je pense qu'il y a là une veine européenne à exploiter et que si nous souhaitons que le monde de demain soit un monde moins dangereux comme il l'a été en quelque sorte aux alentours des années 90 autour des années 90 le monde s'est en quelque sorte pacifié pour un moment nous sommes revenus dans un monde qui est plus dangereux qu'il ne l'était et je considère que l'aggravation de la rivalité sinon américaine rendra ce monde encore plus dangereux y compris pour nous européens et donc ce que je souhaite c'est que cette notion d'autonomie stratégique européenne cette notion de ce qu'on appelle à Paris la souveraineté européenne enfin on appelle ça autonomie stratégique parce que les autres ne sont pas forcément aussi familiers que nous de ce concept de souveraineté je pense que ça doit rester ça doit rester un axe de la construction européenne et que Poutine nous dit en quelque sorte que c'est notre devoir pour demain l'affrontement sino-américain inéluctable ou comment l'éviter je crois que je crois que l'élément stabilisateur restera l'intégration économique et j'ai dit et écrit notamment dans ce papier de la fin d'année dernière à l'institut Jacques Delors à Paris que quel que soit le degré de menace que nous attribuons à la Chine et je ne dis pas que la Chine n'est pas en train d'essayer d'augmenter son influence et pas seulement dans la zone géographique qui est la sienne y compris sur le plan biologique sur le plan technologique quel que soit le danger que l'on attribue à la Chine et je n'attribue pas le même danger que mes amis américains par exemple même si je peux comprendre leur position encore que je la comprends plus à la droite de l'échiquier américain qu'à la gauche de l'échiquier américain or aujourd'hui c'est quand même très très transpartisan je considère qu'une Chine déglobalisée est plus dangereuse qu'une Chine globalisée autrement dit il y a encore des bénéfices à tirer de l'intégration économique et je continue à penser même si dans mes débats et notamment ceux que j'ai eus avec Nicole Bizzotto pendant longtemps elle disant tu te trompes complètement la géopolitique l'emportera toujours sur la géoéconomie et moi disant oui mais regardons quand même la géoéconomie c'est meilleur pour la paix que la géopolitique les derniers temps ne m'ont pas donné raison je reste quand même persuadé qu'il y a dans l'intégration économique il y a dans la globalisation économique des éléments d'interdépendance qui sont plus propices à la paix et moins à la guerre que dans un monde totalement dominé par la géopolitique merci Pascal pour cette conclusion merci 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 merci